Bonjour, je suis toi. Ce matin, je viens de te parler d'une ville dans laquelle se prépare un boom immobilier touristique. Une ville qui regorge de tellement d'atouts touristiques qu'on dirait que le bon Dieu en a fait un bout de paradis su terre. Une ville dans laquelle le ministère du Tourisme et des loisirs de l'État de Côte d'Ivoire a décidé de créer un village touristique. Une ville située au bord du golfe de Guinée, à l'embouchure du fleuve Sassandra, bien sûr en Côte d'Ivoire. Une ville située dans le district du Bas-Sassandra, dans la région du Boclet. Effectivement, vous l'avez sûrement deviné. Je viens ce matin pour te parler de Saint-Andreas déformé avec le temps par Sassandra. C'est de cette ville qu'il s'agit. Nous allons parler de Sassandra aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Dans cette vidéo, je vais te présenter les atouts touristiques de la région de Sassandra. Je vais te présenter les infrastructures autour de Sassandra parce que l'immobilier va avec le tourisme, l'immobilier va avec les infrastructures routières. Dans cette vidéo, je vais te présenter aussi un document officiel fourni par le ministère du Tourisme et des loisirs qui va finir de te conforter afin d'aller investir dans l'immobilier dans la région de Sassandra. En termes d'infrastructures routières, sache que Sassandra bénéficie du programme du bitumage entre Abidjan et Saint-Pédro. Les travaux du bitume de la côtière ont été lancés en septembre 2021 pour une durée de 15 mois. Dans un premier temps, il te faut acquérir des terrains à Sassandra. Oui, il te faut acquérir des terrains à Sassandra. Le foncier. Dans l'immobilier, la base c'est le foncier. Donc il te faut acquérir des terrains à Sassandra. Sur ces terrains, tu peux construire des villas que tu vas proposer en termes de domicile principal ou de domicile secondaire aux ressortissants de Sassandra. Tu peux construire des résidences meublées pour accueillir les touristes. Tu peux y construire des mini-cités. Et à l'intérieur de ces mini-cités, ils seront en fait des cadres de vie agréables pour la cible qui sont les touristes. Donc à l'intérieur de tes mini-cités, tu peux vendre directement tes maisons, tes villas. Tu peux les mettre en location nue, en location saisonnière ou en location style Airbnb. Tu peux construire des maisons directement et les mettre en location. Tu peux construire directement des hôtels au niveau de Sassandra pour le flot de touristes qui sera à Sassandra. Et au cours de la préparation de cette vidéo, nous avons reçu l'information comme quoi il manquerait même des maisons à louer pour les travailleurs au sein de Sassandra. Donc voici un peu quelques astuces, quelques informations que je voulais partager avec toi. Pour que toi aussi, tu puisses bénéficier de ce boom touristique immobilier qui se prépare à Sassandra. Merci. Rendez-vous à notre prochaine vidéo pour bâtir ton patrimoine immobilier. C'est tout. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Émo Finance 5 chez pour bâtir votre patrimoine immobilier.